Nous on est enfants du destin Bienvenue sur NIMOTO, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de cet échange qui concerne aussi bien les thématiques immobilières qu'automobiles. Aujourd'hui encore, nous allons en aborder une nouvelle, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous prions de liker cette vidéo, de la partager, d'activer la cloche de notification afin de ne jamais plus manquer aucune de nos vidéos et d'être au point de l'actualité en ce qui concerne nos articles et nos oeuvres. Alors, la thématique du jour, vous l'aurez compris, concerne les frais à débourser dans le cadre de la procédure d'acquisition d'un tenor chez l'ONU. Alors, les faits sont simples. Vous avez déjà eu à voir un site qui vous a intéressé et vous avez effectué sur ce site un dossier technique. Alors, une fois que vous avez ces éléments, vous avez le certificat de propriété, vous avez l'original du titre foncier, vous avez le dossier technique, vous pouvez vous diriger sur le notaire pour vous enquérir des frais à dénoucer dans le cadre de la procédure de morcellement pour dorénavant avoir le titre foncier à votre nom. Alors, quels sont les frais que vous aurez à dépenser sur le notaire ? C'est la question principale de cette vidéo à laquelle nous allons apporter des réponses claires. Alors, les frais, n'est-ce pas, de tarier dans l'achat d'un tenor. Il faut savoir que, en ce qui concerne les frais notariens dans l'achat d'un tenor, il y a trois paliers essentiels de dépenses à effectuer. Il y a d'abord le palier des enregistrements, le palier ensuite des émoluments, et enfin, il y a le palier des dégouements. Tous ces paliers, n'est-ce pas, ont leurs sous-paniers qui seront complétés afin d'avoir une idée estimative du montant que vous aurez à dépousser dans le cas d'une procédure. Prenons un exemple concret, l'exemple simple. Vous avez acheté un tenor d'une superficie, disons, de 1,520 m² dans une zone urinale non bâtie, 1,520 m² à 2,520 m². Ça, c'est le prix d'achat de votre tenor. Vous l'avez acquis à 2,520 m². Qu'est-ce que vous aurez à dépenser ? Obtenir à terme un titre fonci sur cette base. Rappelons que vous avez déjà votre dossier technique. Votre géomètre vous a dit, bon, donnez-moi 250 000, je gère ça en deux semaines. Et effectivement, vous lui avez remis la somme de 250 000, il vous a géré ça en deux semaines. Vous avez votre dossier technique en mouvement. Maintenant, il faut que vous ayez votre titre fonci également à votre niveau. Vous allez vous diriger pour le noter. Le noter va vous demander pour vous dresser une note des frais. Alors, cette note des frais concerne, comme nous le disions, trois paliers essentiels que sont l'enregistrement, les éléments et les dégâts. Dans cette partie d'enregistrement, vous allez voir diverses informations liées au droit d'enregistrement qui sont à l'ordre de 5 %. Notons que nous parlons ici sur le contrôle de la loi, qui est non seulement le Code général des impôts, le décret fixant les tarifs des actes notariés, et enfin, la loi des finances. Alors, hormis ces droits d'enregistrement qui sont dans ce panier, vous avez également la taxe sur la plus valide. A noter quand même qu'il faut s'arrêter ici pour dire que vous pouvez négocier le paiement de cette taxe avec votre vendeur, parce qu'en réalité, le principe voudrait que c'est celui qui réalise un gain, qui paye cette taxe. Mais les vendeurs, généralement, n'acceptent pas de payer la taxe sur la plus valide. Donc, s'ils refusent carrément, totalement ou partiellement de payer, vous aurez cette charge. Alors, la taxe sur la plus valide est évaluée ici à 3,5 %. Donc, avant, on parlait de 10 % en zone de vendeur, 5 % en zone de vendeur. Donc, bien avant, les choses ont changé. Vous êtes à 3,5 % en zone de vendeur. Et, hormis cette taxe sur la plus valide, vous avez également la taxe sur la plus valide qui sera de 0,8 % contrairement au 0,1 % d'il y a quelque part. Donc, vous avez également la redevance foncière qui est à l'ordre de 3 %. La redevance foncière, 3 %. Et, en dernier ressort, toujours dans les enregistrements, vous avez la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est à l'ordre de 19,25 %. Et, toujours dans les enregistrements, vous allez dépenser divers voiles de thèmes. Et, n'est-ce pas, au niveau des émoluments, vous avez divers paliers en fonction du prix d'achat du terrain. Et, pour le terrain compris, entre 1 million et 3 million, le pourcentage, n'est-ce pas, qui revient aux émoluments du thème est à l'ordre de 4 %. Or, mais ces émoluments, vous allez payer les frais d'intelligence, parce qu'il y aura des intelligences à mener dans le cadre des enregistrements, ça et là. Et, vous pourrez donc passer au délou. Alors, les déloues, c'est quoi ? C'est les frais de papeterie, c'est-à-dire les photocopies, les papiers, et ensuite, et ensuite, vous pouvez globaliser ça, évaluer ces déloues à, disons, 15 000 francs. Alors, si on se met au décompte, on va se rendre compte que, sur un terrain qu'on aura acheté à 2 500 000 francs, nous aurons dépensé 250 000 francs au niveau de cette année. Ensuite, nous évaluons tout cet état à environ 700 000 francs. Vous voyez que, en définitive, vous êtes un montant total confondu de 950 000 plus 2 500 000 francs.